Salut, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur Monsieur Agile, la chaîne qui se donne pour objectif de vulgariser l'agilité et le leadership. Je te souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode qui va se porter sur la différence entre output et outcome. Si tu es comme moi et que tu as tendance à faire la confusion entre output et outcome, cet épisode est pour toi. Souvent utilisé dans les organisations, dans le management, dans la gestion de projet, être capable de faire la distinction entre ces deux notions peut d'une part permettre aux entreprises de mieux mesurer leur succès et optimiser leur processus, puisqu'on va mesurer ce qui est essentiel et ce qui est important. Et d'autre part, ça peut permettre une meilleure communication entre les membres des équipes et avec les parties prenantes. Et par ailleurs, ça peut permettre d'aligner un peu tout le monde autour d'un objectif clair, puisqu'on sait ce qu'on mesure, on connaît la finalité de ce qu'on produit et des objectifs qui ont finalement du sens. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi les outputs ? Les outputs, ce sont des éléments tangibles, mesurables, quantifiables qu'une personne, une équipe, une entreprise produit. Ça peut être un produit, un service, un logiciel, ça peut être une application. C'est quelque chose de tangible qu'une équipe, une entreprise crée, produit pour répondre à un besoin utilisateur, par exemple. Quelques exemples d'outputs d'équipe. La vélocité de l'équipe, la documentation ou une application, donc l'application avec toutes ses fonctionnalités. Une feature, une fonctionnalité en elle-même, ce sont quelques éléments d'outputs. C'est concret, c'est tangible, c'est mesurable et on peut la quantifier et les créer, les produire par une équipe, une personne, une entreprise. Et maintenant, c'est quoi les outcomes ? Les outcomes sont les effets, les conséquences, les bénéfices, les avantages des outputs. Ils se traduisent par un changement de l'expérience utilisateur, par un changement du comportement de l'utilisateur. Ce sont les avantages que les utilisateurs ressentent, expérimentent par l'utilisation du produit. Et quelques exemples d'outcome. L'augmentation, par exemple, de la satisfaction utilisateur. Ou la réduction du niveau d'anxiété d'un utilisateur. Encore une augmentation de la motivation, par exemple, des utilisateurs. Ou encore l'augmentation du quotient de bonheur d'un utilisateur, par exemple. C'est intangible, c'est subjectif et c'est difficilement mesurable. Donc, qu'est-ce qu'on observe dans la réalité ? On observe souvent dans les organisations une plus grande focalisation autour des outputs. Parce que c'est tangible, c'est mesurable, c'est quantifiable. C'est parce que c'est autour de ça que les équipes travaillent. Parce que c'est ce que les équipes créent, produisent. C'est ce qu'on est capable de facilement démontrer, de partager, d'utiliser, de simuler. Contrairement aux outcomes qui ne bénéficient pas d'autant d'attention en raison du fait qu'ils sont intangibles. Ils sont subjectifs, ils sont difficilement quantifiables, difficilement mesurables. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un plus grand focus autour des outputs. Alors, même que les outcomes sont les éléments essentiels, ce sont les éléments les plus importants lorsque l'on travaille à l'entreprise, lorsqu'on veut satisfaire un besoin utilisateur. Donc, à trop se focaliser sur les outputs, on a tendance à perdre de vue ce qui est essentiel. A savoir, les outcomes. Le changement de comportement qu'on veut obtenir sur l'utilisateur par notre offre. Et tous les avantages de ces derniers, donc les outcomes, sur les utilisateurs. Donc, cette trop grande focalisation sur les outputs, non, autour des outcomes, peut nous conduire à produire des indicateurs, comme on le dit dans le milieu, des indicateurs pastèques. A savoir, c'est vert de l'extérieur, rouge de l'intérieur. On a créé un super produit, on a produit à temps, si on a réussi à produire à temps. On a livré tel nombre de features, on a corrigé tel nombre de bugs. Mais qu'au bout du compte, peut-être que ça ne satisfait pas l'utilisateur. Et on ne prend pas en compte l'impact de tout ce qu'on produit sur l'utilisateur. Puisque c'est ça la finalité recherchée. A savoir, provoquer un changement d'émotion, de sensation, de plaisir chez l'utilisateur par l'utilisation vraiment de ce qu'on lui offre. Ce qu'il faut avoir en tête, à mon humble avis, c'est de se dire que chaque output a pour ambition de devenir des outcomes. Un output ne devient pas systématiquement un outcome. Donc l'attention que nous devrions avoir est de se dire qu'on va transformer le plus d'output possible en outcome. On va faire en sorte que chaque produit qu'on crée, chaque application qui est développée, puisse avoir un impact sur les utilisateurs. Et cerise sur le gâteau, en s'appuyant sur les principes Lean, on va minimiser les outputs et de maximiser les outcomes. De minimiser les outputs et maximiser les outcomes. En tant que product owner, par exemple, dans la gestion du backlog, une bonne pratique peut être d'anticiper, à minima, d'avoir en tête l'outcome souhaité ou les outcomes souhaités dans la rédaction, dans l'affinage de ton backlog, dans l'expression de tes user stories. D'autres termes, avoir ça en tête peut être un critère important dans l'organisation du backlog. Car ton rôle étant de maximiser la valeur du produit, ce sont les outcomes qui te renseignent sur la véritable valeur du produit. Dieu est le plus savant. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésite pas à le partager autour de toi. Ça peut peut-être servir. D'ici là, prends soin de toi. Prenez soin de vous. Et rappelez-vous de dire que vous aimez à ce que vous aimez. On ne sait jamais ce que demain nous réserve. On se retrouve au prochain épisode sur Monsieur Agile.